Ce n'est pas un symptôme, c'est un héritier du Mitterrandisme. Et tout le monde sait ce que Mitterrand nous a fait. Il était dedans. Et il en a gardé des réflexes. Chaque fois qu'il est confronté, Jean-Luc Mélenchon, que vous voyez, a des Africains qui défendent fermement les intérêts africains, il est mal à l'aise. Il aime les Africains qui acceptent de se plier à deux ou trois de ses oukaz à lui. Il a beaucoup de mal avec les esprits libres, M. Mélenchon qui est là. Je vous donne le témoignage parce que c'est parce qu'il a vu que je ne voulais pas renoncer aux quatre revendications fondamentales de l'Afrique des libertés qu'il a annulé le rendez-vous. Peut-être aurait-il voulu que je dise, bon, on va promouvoir la francophonie. Je dis non. Il y a quatre points. C'est le programme de l'Afrique des libertés. Ce sont des points essentiels pour l'émancipation du peuple africain. Si vous voulez que j'appelle les Africains vraiment à vous soutenir, que nous appelions les Africains de France à vous soutenir, vous soutenez la décolonisation totale de l'Afrique. Pas d'ambiguïté. Vous dites quand est-ce que vous allez abolir ou supprimer le CFA. Vous dites quand est-ce que vous retirez les quatre principales bases militaires et toutes les autres. Vous dites quand vous mettez en place les structures de la nouvelle coopération franco-africaine. Vous dites quand on veut un calendrier. Le simple fait que j'ai parlé comme cela, il a annulé le rendez-vous. J'imagine ce qu'il a dû se dire avec les gens de son équipe. Il est prétentieux ce Franklin M.C. Mais pour qui il se prend ? Il croit qu'il peut dicter ses idées comme ça à la France insoumise. Mais écoutez, ce n'est pas comme ça que ça se fait, la politique. C'est la négociation. C'est comme ça qu'ils sont. C'est comme ça qu'ils sont. Voilà pourquoi seule la lutte libérera le continent africain. Seule la lutte libérera le continent africain. Parce que si les conseils pouvaient libérer le continent africain, tous les conseils que j'ai donnés aux dirigeants occidentaux que j'ai rencontrés, aux hommes politiques, aux parlementaires, aux députés, aux sénateurs occidentaux que j'ai rencontrés, tous les conseils que moi seul je leur ai donnés là, la crise franco-africaine que nous connaissons aujourd'hui n'existerait pas. J'ai fait le tour de France et de Navarre. J'ai fait, j'ai visité tous les pays d'Europe pratiquement, en dehors de ceux d'Europe du Nord. Et j'ai donné des conférences. Et j'ai rencontré des décideurs. Et je leur ai parlé. Anticipons, anticipons s'il vous plaît. La crise occidentale-africaine arrive. Et ils nous prenaient pour des petits prophètes qui crient dans le désert et des gens impuissants. Maintenant, ils suivent tout ce que je dis. Il y a toute une série d'équipes à l'Élysée, au ministère des Affaires étrangères, au ministère de l'Éducation nationale, chargées de suivre les déclarations de Franklin Yamsiwakamou. Moi tout seul. Il y a au moins une trentaine ou une quarantaine de fonctionnaires qui travaillent sur la moindre de mes déclarations. Pourtant, ce n'était pas nécessaire. Il suffisait de m'écouter depuis. Ils suivraient mes déclarations maintenant, parce que je suis écouté par les Africains, davantage que par le passé. Et que leur France 24, leur RFI, leur Le Monde, leur Jeune Afrique, ne nous dépassent plus. Nous les avons dépassés. Dans la deuxième partie de mon analyse, je voudrais laisser parler l'orateur, le premier ministre Ousmane Sonko. Vraiment, il a été amplement véridique. Je voudrais le saluer. Monsieur le premier ministre, cher frère, bravo. Des vérités crues ont été dites à Dakar. Même Mélenchon était mal à l'aise. Regardez bien la tête qu'il faisait quand son co sortait les directs. C'est lui, le supposé homme de gauche révolutionnaire français. Mais regardez comment il rougissait. Surtout, évaluez le nombre de fois qu'il a rougi. Mélenchon. Et vous comprendrez pourquoi Mitran, qui prétendait être un leader de gauche, a rougi quand Sankara parlait. Par certains côtés, j'ai eu l'impression de revoir la scène où Mitran rougit pendant que Sankara parle à Ouagadougou. J'ai eu l'impression de la voir par moments entre Ousmane Sonko et Mélenchon. Sonko avait beau passer la pommade à Mélenchon, vous savez, ici, à cause de l'absence de mélanine dans la peau de nos frères Le Coderme, ils sont obligés de mettre beaucoup de pommade sur leur peau avant d'aller au soleil, de protéger leur peau. Alors, la parole d'Ousmane Sonko était comme un soleil brûlant. Et avant de parler à chaque fois, Ousmane prenait de la pommade et il mettait ça sur Mélenchon pour que la parole ne le brûle pas trop. Mais malgré cette pommade passée à plusieurs fois, « Non, alors ce que je dis ne vous concerne pas. Vous n'êtes pas dans ce cas. M. Mélenchon, surtout pas vous. Je parle des autres. Je parle de M. Macron. » Ça arrivait toujours sur Macron. Parce que la vérité pure est un feu qui brûle sans consommer. Oui, ça te brûle, mais tu n'es pas consumé. Parce que ça t'atteint par l'intérieur. La vérité, la parole de vérité atteint un être humain par l'intérieur. Donc, ça le brûle sans le consommer. Tu ne vois pas de fumée, mais il y a le feu. Ousmane Sonko déversait le feu. Et le feu passait par le centre de la conscience de Mélenchon. Et Mélenchon, sans doute, récapitulait toutes ses années de lâcheté envers l'Afrique. Il disait « Oh là 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 ! » Ils ont pris conscience. Ils savent à qui ils ont affaire, ces Africains. Donc, notre critique ne se situe pas à ce niveau. Il ne s'agit pas de dénoncer ou de dire qu'il ne doit pas y avoir de relation internationale entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Au contraire, elles sont nécessaires. Quels que soient d'ailleurs les gouvernants, elles sont nécessaires, les relations internationales. Et qu'on ne nous dise pas que les relations internationales sont différentes de la diplomatie. La diplomatie, c'est l'art de la gestion des relations internationales. Mais il y a un problème. Le problème, c'est que le président Bassirou Diomaïfaï a porté un jugement sur la politique ivoirienne. Il dit que la politique ivoirienne est caractérisée par les efforts d'Alassane Ouattara pour la stabilité, les efforts d'Alassane Ouattara pour la démocratie, les efforts d'Alassane Ouattara pour le développement. Est-ce que cela correspond à la réalité ? Et si on applique le fameux principe que j'ai cru entendre le premier ministre Sonko énoncer, les problèmes d'un pays doivent être résolus par les citoyens de ce pays. Mon frère Sonko, quand vous étiez en prison, ce n'est pas comme ça que vous disiez. Vous nous appeliez tous au secours. Maintenant, vous êtes au pouvoir. Vous commencez à chanter le chant du nationalisme. Les problèmes d'un pays doivent être résolus par les citoyens de ce pays. Quand vous êtes en prison, vous êtes en difficulté, vous appelez tous les panafricanistes sur tous les réseaux sociaux. Quand vous n'êtes plus en prison, vous êtes au pouvoir. Vous ne pouvez même pas citer un nom de panafricaniste dans vos discours. Vous utilisez le concept d'activistes radicaux pour désigner ceux qui se bâtirent aux côtés du peuple sénégalais quand vous étiez dans le trou. C'est ça que vous utilisez pour les nommer. Nous avons bien noté, mon frère Ousmane Sonko, comment vous nous appelez. Quand vous citiez la phrase de Chirac Sonko, vous dites « On aurait pu penser que cette phrase est celle d'un des activistes panafricanistes les plus radicaux. » En quoi nous sommes radicaux ? En quoi sommes-nous radicaux ? Nous revendiquons le droit des Africains, un droit juste et légitime. Nous ne demandons pas à dominer l'Europe, à dominer les États-Unis, à dominer l'Asie. Nous demandons que la domination s'est chez nous. Qu'est-ce qu'il y a de radical dedans ? Nous sommes de bon sens. Mais je reste dans le sujet. Pendant que le premier ministre Ousmane Sonko maintenant énonce le principe que les problèmes d'un pays doivent être résolus à l'intérieur de ce pays, voilà Bassirou Djomaï Fahé qui évalue la politique. Il évalue la politique ivoirienne. Parce qu'il loue les efforts en matière de démocratie et de stabilité d'Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que Bassirou Djomaï Fahé entre dans la politique ivoirienne et donne des bons points à Ouattara. Est-ce que vous voyez la cacophonie que cela représente ? Alors que les mêmes se promènent dans les réseaux sociaux pour me dire « Toi, tu es camerounais, occupe-toi de tes affaires camerounaises. » Voilà Bassirou Djomaï Fahé, votre président, qui juge de la politique ivoirienne. Moi, je suis pour que les Africains et en général les êtres humains disent ce qu'ils pensent de tout ce qui se passe sur la Terre, quel que soit le pays où ça se passe. Que chacun ait le droit de dire ce qu'il pense. Je suis pour. Mais je constate là une véritable cacophonie et même une dichotomie principielle. Entre d'une part, le président Ousmane Sonko qui dit « Bon, chaque pays doit résoudre ses problèmes. » Ça, c'est pour protéger l'Afrique de l'ingérence occidentale. On a bien compris. Mais ce principe signifie aussi, les panafricanistes, ils n'ont pas à nous critiquer. Qu'ils aillent s'occuper de leur pays respectif, comme nous nous occupons d'une autre. Chacun pour lui. Parce que vous êtes maintenant sortis de prison. Mais quand vous étiez en prison, mon téléphone, mon WhatsApp, mon télégramme, ma boîte mail, mes téléphones sonnaient en permanence. Les dirigeants de PASTEF à l'intérieur, comme à l'Europe, partout, m'appelaient « Professeur, 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 professeur. » Parlez de nous. Mes amis sénégalais, mes anciens étudiants sénégalais, toute personne qui avait accès à une seule de mes communes, qui savait qu'il fallait que je parle. Si je faisais une semaine sans parler de la tragédie sénégalaise, mes amis sénégalais se plaignaient. Maintenant que je critique les contradictions du nouveau pouvoir, il se plaigne encore. Il y a un petit problème. Vous n'avez pas compris que moi, mon rôle, c'est d'éclairer. Alors, lui, il se mêle de la politique ivoirienne et il donne à Alassane Ouattara le brevet de démocratie, le brevet d'artisan de la stabilité. Et il dit même qu'il fait des efforts. Ce qui veut dire que l'opposition a tort. Pour Bassido Diomae Faye. Les prisonniers politiques qui sont en prison, ils ont tort. C'est Alassane Ouattara qui a raison. Guillaume Soro qui est en exil, il a tort. C'est Ouattara qui a raison. Bagbo, Guillaume Soro, Bleu Goudet, qui sont exclus les listes électorales, ils ont tort. C'est Ouattara qui a raison. Tellement il est démocrate et un homme stabilisateur. La Côte d'Ivoire est classée pays pauvre très endetté en 2024 au classement de la Banque mondiale. Mais Diomae dit que ce monsieur développe la Côte d'Ivoire. De quelle Côte d'Ivoire parle-t-il ? Est-ce qu'il a étudié la structure du sur-endettement public, par exemple, en Côte d'Ivoire ? Est-ce qu'il sait que 83% des recettes fiscales de la Côte d'Ivoire sont utilisées à rembourser la dette chaque année ? Est-ce que Diomae Faye a pris le temps d'étudier la structure réelle de l'économie ivoirienne ? Mais il émet des jugements. Mieux ! Le premier ministre Ousmane Sanko a bien montré comment la CEDEAO a agressé l'AES. Mais comment quelqu'un qui est le chef des agresseurs peut être présenté comme un démocrate et un stabilisateur ? C'est ça la dichotomie idéologique qui se dessine à la tête de l'exécutif sénégalais. Je suis désolé. C'est une dichotomie idéologique. Alors, il y a deux attitudes à adopter face à cette dichotomie. On pourrait commencer par croire ce que certains de nos frères disent. Vous savez, ils sont très malins, les nouveaux dirigeants sénégalais. Ils font un peu comme dans les interrogatoires de police. Quand les policiers vous arrêtent, il y en a toujours deux qui vous interrogent. Deux. Un qui joue au gentil, l'autre au méchant. Ce qui fait que vous êtes beaucoup plus méfiants avec le méchant et beaucoup plus confiants envers le gentil. Voilà comment ils obtiennent la vérité des deux côtés. Le gentil a tendance à vous dire « Oh, pauvre monsieur Niamsi, vous êtes en garde à vue. Oh là là ! » J'ai connu ça. « Oh, dis donc, vous êtes un intellectuel brillant quand même. Ce n'est pas normal qu'un monsieur comme vous soit en garde à vue. Mais dis donc, en plus un père de famille comme ça. D'ailleurs, qu'est-ce que vous avez fait de mal ? Vous n'écrivez que des livres, vraiment. Oh là là ! » C'est dur quand même. Le pays peut être difficile. Et puis l'autre, il vient et dit « Vous, faites attention. Vous allez avoir de sérieux problèmes. Nous attendons la décision de madame le procureur concernant votre cas. » Les deux se sont entendus. L'un est chargé de t'effrayer et l'autre de te flatter. Tout ça pour te déstabiliser. De telle façon qu'on obtienne le maximum de verre tiré de ton nez. Écrivez bien ça. Je suis en train de vous expliquer les choses qu'ils font. Alors, on peut faire l'hypothèse que nos deux frères, qui sont des siamois, et qui s'entendent comme deux larrons en foie, le président Basirou Diomaïfaï de la République et son premier ministre, ce sont des malins. Ils se sont partagés le travail. Toi, Basirou, tu vas jouer aux gentils. Moi, Ousmane, je joue aux méchants. Et dans tous les cas, on va les avoir tous. On va les « niaf ». On va « niaf » la CEDAO. On va « niaf » l'AES. On va « niaf » la France. On va « niaf » les États-Unis. On va « niaf » la Russie. On va « niaf » tout le monde. Ça, c'est la première hypothèse. C'est-à-dire que c'est le plan de nos frères. Les gars sont forts. Ils disent « vas-y, toi, va vers les États de la CEDAO. Flatte-les. Moi, je vais aller vers ceux de l'AES. Je les flatte. Au final, on va gagner les deux côtés. On va les « niaf ». Ça, c'est la première hypothèse. Mais comme j'aime beaucoup nos frères qui viennent d'arriver au pouvoir, parce qu'ils sont infiniment préférables à Makisal, le vassal qui a fait souffrir le peuple, je veux leur dire que si c'est ça leur plan, ce que je viens d'expliquer, qu'ils quittent dans ça, comme on dit à Abidjan. Je leur conseille de quitter dans ça et de faire une politique cohérente. Je ne peux pas dire que l'État sénégalais doit rompre des liens diplomatiques. Non. Là où vous avez affaire à des États qui sont clairement opposés à l'émancipation africaine, ne faites pas des passages de pommade. Ne mentez pas. Ne tombez pas dans l'hypocrisie, la veulerie. Ne léchez les pompes, ne cirez les pompes à personne. Veillez essentiellement aux intérêts vitaux du Sénégal. C'est votre droit. Personne ne pourra vous contester cela. Il y a des intérêts vitaux sénégalais. Vous êtes les responsables de l'État sénégalais. Vous devez protéger les intérêts du peuple sénégalais. C'est légitime. Mais ne vous sentez pas obligés de flatter les ennemis de l'Afrique. Quittez dans cette stratégie du bon et du mauvais flic. Bassir ou le bon, son co le mauvais. Quittez dedans. Vous êtes des panafricanistes de gauche. Vous avez été élus sur un programme panafricaniste de gauche. Vous réalisez votre programme panafricaniste de gauche. Comme en diplomatie, on ne dit pas tout. Quand vous allez dans un pays dont vous savez bien qu'il est nuisible, vous ne parlez pas des questions qui fâchent publiquement. Parce que ça peut paraître comme un manque de respect à l'intelligence du peuple sénégalais. Un manque de respect à l'intelligence des peuples africains qui vous écoutent. Donc je me permets de réitérer ma critique. Je ne bouge pas une virgule de ma critique. Sortez du bicéphalisme idéologique auquel vous voulez donner prise. Sortez du double langage que vous dénoncez auprès des dirigeants français, des dirigeants européens, des dirigeants occidentaux. Parce que le premier ministre Ousmane Sanko a montré que l'Occident est affaibli à cause de son double langage. Mais ce qui s'est passé entre ce que le premier ministre Sanko dit à Dakar et ce que le président Bassir ou dit à Abidjan, c'est le double langage. Si le double langage affaiblit l'Occident, cela veut dire qu'il peut aussi affaiblir le Sénégal. Le même double langage, le deux poids deux mesures que nous dénonçons auprès des dirigeants européens, des dirigeants occidentaux, il ne faut pas que nos dirigeants africains le pratiquent. Vous ne pouvez pas d'un côté dire que vous condamnez la politique criminelle de la CDAO contre les pays de l'AES. Et de l'autre côté, féliciter Alassane Ouattara, qui est pourtant auteur de cette politique. Voilà le double langage qui a discrédité l'Occident. Il ne faut pas que ce double langage s'installe au Sénégal. Ça peut être une erreur de parcours. Je suis tout à fait d'accord. Vous avez tout à fait le temps de redresser le parcours. Vous avez tout à fait le temps de nous donner la preuve de votre cohérence. Mais si vous continuez dans ce langage en quinconce, vous allez subir les mêmes conséquences que l'Occident subit aujourd'hui. L'Occident discrédité par sa politique de deux poids deux mesures. Eh bien, ça risque d'être le pouvoir PASTEF discrédité par sa politique de deux poids deux mesures. Car ce qui tue ma cloclo peut tuer ma clacla. Écrivez ça. C'est ce que je voulais vous dire. Alors, je sais qu'il y a autour de vous des gens qui ne supportent pas qu'on ait une pensée critique envers vous. Je voudrais juste leur rappeler qu'ils savaient où trouver mon numéro de téléphone quand vous étiez en prison. Ils savaient m'envoyer les informations nécessaires pour vous défendre sur les réseaux sociaux. Les mêmes qui, aujourd'hui, viennent sur les réseaux sociaux pour m'interdire de vous critiquer. Pendant que vous nous présentez dans vos discours comme des activistes radicaux. Et que vous invitez Mélenchon, mais pas les panafricanistes révolutionnaires qui vous ont aidé. En priorité. Maintenant que vous êtes au pouvoir. N'oubliez pas que le pouvoir là, c'est une roue qui tourne. C'est une roue qui tourne. Ce que je souhaite, c'est pour le peuple du Sénégal. Le peuple du Sénégal a droit à un gouvernement cohérent. A une idéologie de gouvernement cohérente. Il a droit à une élite politique qui pratique un langage sincère. Un langage de vérité. Et non pas à la ruse du bon et du mauvais policier. Si c'est cette ruse-là que vous avez conçue, mes chers jeunes frères, car vous êtes tous, si je ne m'abuse, des cadets en âge. Même si vous êtes maintenant des aînés en responsabilité. Eh bien, mes chers jeunes frères, si le plan que vous avez ourdi, c'est le plan du bon et du mauvais flic qui était dans ça. Parce que les Africains voient. Les Sénégalais, les premiers voient. Si vous naviguez encore dans ce plan-là, vous allez voir la différence dans le désamour de ce peuple. Je ne souhaite pas que ce désamour arrive. Parce qu'il y a beaucoup d'espoir qui ont été placés en vous. Beaucoup d'espoir. Je ne sais même pas si vous mesurez ce que vous représentez pour toute l'Afrique. Basiro Djomaï Faye à la présidence. Ousmane Sonko à la primature. C'est un immense espoir qui s'est levé sur le continent. Ne nous décevrez pas. Je ne vous demande rien. Vous pouvez faire vos cinq ans de pouvoir au Sénégal. Je ne viendrai pas. Je ne viendrai pas si vous ne m'invitez pas. Je ne viendrai pas. Je ne vous demande rien. Mais au moins, ayez pitié de ce peuple sénégalais. Qui a souffert avec vous. Qui a souffert pour vous. Ayez pitié. Et appliquez la règle de cohérence. Que vous avez appliquée, mon frère Premier ministre. La règle que vous avez appliquée à l'Occident. Appliquez-la vous-même. N'envoyez pas quelqu'un soutenir un despote. Un vétéré comme Alassane Rahman Ouattara à Abidjan. Et puis de l'autre côté, vous condamnez la CEDEAO. Alors que la CEDEAO, c'est Alassane Ouattara. Vous ne pouvez pas à la fois condamner et louer Ouattara. Il ne peut pas à la fois être démocrate et antidémocrate. Il ne peut pas être à la fois dictateur et démocrate. Il ne peut pas être à la fois stabilisateur. Et déstabilisateur. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Voilà. Voilà les choses que je voulais dire. Mais je souligne que je me suis vraiment réjoui de la qualité de la démonstration spectaculaire donnée par le Premier ministre Ousmane Sonko lors de la visite de M. Mélenchon. Qui, comme je l'ai dit, n'est pas un symptôme de la politique française. Il a été un peu trop facilement béatifié par le Premier ministre Ousmane Sonko. Ce n'est pas vrai. Mélenchon a une co-responsabilité dans l'histoire de la France-Afrique. Je dis bien une co-responsabilité. C'est incontestable. En tant que classique du Parti socialiste français. Il a sa part de responsabilité dedans. Il ne faut pas qu'on vous mente. Comprenez, ne vous laissez pas tromper. Vive le grand peuple africain du Sénégal. Je souhaite encore succès au président Bassirou Diomaï Faï et à son Premier ministre, notre frère Ousmane Sonko. Mais dans la cohérence, dans la vérité et dans l'humilité. L'humilité et surtout aussi la reconnaissance. Sachez être reconnaissant. Parce que la roue de l'histoire tourne. La roue de l'histoire tourne. La roue de l'histoire tourne. La roue de l'histoire tourne.